Cet audio a pour but d'aider les personnes atteintes de maladies lourdes à rester motivés et positifs. Prenez une grande inspiration et pendant quelques minutes, autorisez-vous le droit d'être plus connecté à vous-même et de pouvoir orienter petit à petit l'ensemble de vos pensées vers du bon, du juste et du positif. Très bien, maintenant simplement imaginez que vos paupières sont complètement détendues, relâchées. Imaginez que dans les minutes qui vont arriver, vous allez simplement vous donner le droit d'aller vers des intentions positives. Peut-être que pour diverses raisons et par rapport à la maladie, vous êtes déprimé ou dans un état de latence. Pendant toutes ces minutes et dans les heures et les jours qui vont venir, vous allez développer une capacité à être, voire devenir positif. Positif pour vous, positif également pour votre entourage. Cela ne veut pas dire que vous allez mentir. Cela ne veut pas dire que vous allez raconter des histoires. Vous allez aller vers une idée simple. Faire comme si. Vous allez faire comme si vous étiez positif. Je vais décompter de 10 à 1 et entre chaque chiffre. Simplement, pensez à cette idée. Je fais comme si j'étais positif. Je fais comme si j'étais capable d'ouvrir mes potentiels pour me motiver. Et rester le plus possible dans un état d'esprit ouvert et positif. 10, 9, 8, 7. Simplement, entre chaque chiffre, répétez-vous ces quelques mots. Je fais comme si j'étais positif. Je fais comme si j'étais motivé. Je joue un rôle que je veux sentir vibrer et devenir le plus réel possible pour moi, en moi, avec moi. 6, 5, à 1, vous allez être dans ce rôle. Comme si vous étiez en train d'interpréter, quotidiennement, pendant plusieurs dizaines de minutes, voire avec de l'expérience pendant plusieurs heures, ce rôle de l'homme ou la femme positive. Ce rôle du malade qui ne lâche rien, qui en veut et qui désire profondément rester dans un état d'esprit lumineux, ouvert, juste, positif. 4, 3, 2, respirez profondément, expirez et 1. Maintenant, imaginez-vous juste avec cette énergie à l'intérieur de vous, avec cette envie de faire comme si. Peut-être même vous pouvez vous imaginer plus jeune, dans votre esprit, comme un enfant. Un enfant qui joue un rôle. Vous savez, ces enfants qui jouent au cow-boy, ces enfants qui n'arrêtent pas de créer de nouvelles choses. Et vous allez simplement développer cette facette de vous, cette capacité à être de plus en plus positif à chaque instant. Alors bien sûr, peut-être que votre corps veut se rebeller ou peut-être vous donne-t-il des informations difficiles. Néanmoins, faites comme si vous étiez en train de l'écouter et de le coacher. Imaginez que vous devenez un coach ultra positif, que vous êtes en train de faire un séminaire de motivation, que vous êtes en train de vous exprimer de manière entière, vraie et vraiment avec une puissante envie d'être impliqué dans votre processus créatif et d'être de plus en plus positif. Créatif parce que vous êtes responsable de votre pensée et vous êtes capable de percevoir les choses de façon nouvelle. Bien sûr, on n'est pas en train de nier quoi que ce soit. Simplement, on oriente l'esprit. Vous orientez votre esprit vers du positif. Vers une ouverture pour garder le moral ou peut-être même pour le développer ce moral. Très souvent, on entend parler de lâcher prise. Eh bien là, vous avez la chance de pouvoir ne rien lâcher. Vous ne lâchez pas votre esprit positif. Vous ne lâchez pas prise dans votre envie, dans votre capacité de guérir. Vous aidez, soutenez la démarche que vous mettez en place. Vous êtes le coach que vous souhaiteriez avoir. Positif ne veut pas dire voir la vie en rose. Positif est de garder un état d'esprit sain, un état d'esprit ouvert, un état d'esprit qui vous permet d'orienter vos pensées vers l'objectif que vous souhaitez. Et vous souhaitez guérir. Vous souhaitez aller mieux. Vous souhaitez avancer. Vous souhaitez que cette maladie fasse partie de votre passé. Alors, orientez-vous vers cette idée. Faites comme si cette idée était en train de s'imprégner à l'intérieur de vous. Respirez profondément. Relâchez vos peurs, vos stress, vos tensions. Inspirez cet oxygène qui va vous permettre de vous dire « Je suis de plus en plus ouvert à mes potentiels ». En étant de plus en plus positif, motivé, vous êtes en train de proposer à l'ensemble de votre système une orientation. Bien sûr, vous n'avez pas obligation de l'être toujours. Mais soyez-le le plus possible. Maintenant, vous allez juste vous fixer sur cette idée. Je fais comme si j'étais motivé, positif pour dépasser cette maladie. Observez dans votre corps ce que cela fait. Observez dans votre esprit ce que cela ouvre. Vous avez le droit d'avoir des moments où vous êtes moins positif. Néanmoins, vous gardez cette motivation. Vous lui permettez d'avoir son espace. Ouvrez cet espace. Imaginez simplement que dans quelques instants, vous allez ouvrir une pièce, un lieu, un endroit dans lequel vous pourrez vous plonger quand vous le souhaitez pour avoir cette dynamique, cette envie, cette volonté de dépasser votre maladie, de dépasser la déprime. Comme si c'était une pièce où vous pouvez crier votre envie de vivre, d'avancer, d'évoluer. Et toute cette motivation, laissez-la grandir, prendre place, plonger dans cette pièce et en même temps devenez cette pièce, cet espace. C'est possible. Motivé pour rester positif. Positif en restant motivé. Et à chaque souffle, vous vous donnez cette opportunité. À chaque pensée, vous vous orientez pour faire comme si vous étiez la personne la plus motivée, la plus positive à dépasser, à partir d'aujourd'hui, de demain, de chaque jour qui passe, cette maladie. Vous avez le potentiel de dépasser tout ce que vous souhaitez. Vous avez le potentiel de dépasser cette maladie. Respirez profondément et simplement, répétez-vous intérieurement. J'ai le potentiel de dépasser cette maladie. Je veux dépasser cette maladie. Je vais dépasser cette maladie. Je fais comme si, à partir d'aujourd'hui, je me coachais. Je me donnais cette motivation, cette envie, ce désir. Et à chaque fois que je sentirais que je suis un peu moins bien, je me donne le droit, pendant quelques instants, d'être moins bien. Pour à nouveau me plonger dans cette motivation et cette capacité positive à s'ouvrir à moi-même, à mes potentiels et à dépasser cette maladie. Dans quelques instants, nous allons revenir dans l'ici et maintenant. Plus ouvert, plus connecté à ses potentiels. Plus positif, plus motivé. 1, 2, 3, respirez profondément. Emplissez votre corps et votre esprit d'esprit positif, lumineux. 4, étirez-vous. Prenez la place qu'il vous faut dans votre espace de motivation. 5, les yeux ouverts. Ici et maintenant. c'est parti. 6, 3, 3, 2, 5. c'est parti. 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1, 3... ... Sous-titrage FR ?